Yaoundi, salle de conférence de la Fédération Camerounaise de football. Nous sommes à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le sélectionneur des Lyons de l'Ontable du Cameroun, Hugo Bross, prépare les dernières rencontres de son équipe en dévoilant comme le veut la coutume une liste de joueurs qu'il essaie de justifier. Lui, dont les choix sont presque toujours contestés. Il y a des joueurs qui n'ont pas voulu venir jouer ce match. Gambier et le Gabon. Ils ont leurs propres raisons, des raisons que je ne comprends pas. Parce que quand tu peux jouer pour ton pays, il faut être ici. Mais ça montre aussi que si ces gens ne sont pas là, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'ils ne sont pas là avec la volonté qu'il faut. Et je parle de faire ma type. Les Lyons vont ensuite prendre le chemin du Gabon. Dans l'indifférence totale, avant de revenir au Cameroun, trois semaines plus tard, sous les feux des projecteurs. Du coup, Hugo Bross devient un héros au Cameroun. Des pancartes vont même jusqu'à lui adresser des messages d'excuses. Il faut dire que la désignation du Belge à la tête de la sélection camerounaise, le 12 février 2016, était loin de faire l'unanimité. En effet, les Camerounais n'avaient pas compris que la Fédération Camerounaise de football puisse désigner un sélectionneur dont le nom ne figurait pas sur la shortlist issue elle-même d'un appel à candidature. Bien plus, le président de la jeunesse sportive de Kabylie, club de première division en Algérie, avait fait une sortie médiatique pour marteler que son ex-employé était un malade mental, un loser doté d'une incompétence caractérisée. Une sortie qui faisait alors suite à celle du Belge, qui déclarait que Albert Ebosset, de regretté mémoire, avait été tué par les fans de la JSK le 23 août 2014. Des sorties médiatiques et un ressentiment qui avait fini par occulter le parcours plutôt honorable de cet homme de 64 ans. Champion de Belgique en tant qu'entraîneur avec le FC Bruges en 1992 et 1996, puis avec Anderlecht en 2004. Bien plus, le sélectionneur des liens d'un table du Cameroun a été désigné à 4 reprises meilleures entraîneurs de Belgique en 1992, 1996, 2004 et 2007. Désormais, il est champion d'Afrique avec le Cameroun et depuis ce sacre, Hugo Loma Leme affirme avoir reçu pas moins de 5 demandes en mariage, dont celle de la star malienne Rokia Traoré. Désormais, Hugo Bross, son entraîneur.